Alors du coup, on se retrouve pour la deuxième vidéo qui va intégrer les inégalités de patrimoine ainsi que les inégalités sociales. Donc, on a vu un petit peu nos inégalités de revenus, maintenant passons aux inégalités de patrimoine. Donc, si on essaye de regarder le temps long, c'est-à-dire quasiment depuis un siècle, on constate nettement que les inégalités de patrimoine se sont réduites au XXe siècle. Puis, elles ont eu tendance à se stabiliser et sur la fin du XXe siècle, vous voyez qu'on assiste de nouveau à une augmentation de celle-ci. Donc, ce qu'on peut constater, c'est vraiment qu'au début du XXe siècle, la propriété privée connaissait un niveau des inégalités particulièrement élevé. Mais 10% les plus fortunés détenaient quasiment 86%, c'est-à-dire quasiment tout le patrimoine. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'intérieur de ces 10%, les 1% des plus fortunés détenaient en 1911 un peu plus de la moitié du patrimoine à eux tout seuls. Donc, vous voyez finalement, on peut dire, oh là là, oui, les 10% ils sont riches. Mais en fait, dans ces 10%, finalement j'en ai, donc ça nous fait 35, j'ai 9% des 10% les plus riches qui détiennent 35%, en gros à peu près 35% du patrimoine. Et j'ai 1% de ces plus riches qui en détiennent plus de 50%, d'accord ? Donc, à partir de la première guerre mondiale, la part des patrimoines détenus par les hauts revenus a diminué continuellement jusque dans les années 1970. Les conflits mondiaux, l'inflation, la crise des années 30 a amorcé ce mouvement. Les 30 glorieuses ont été marquées ensuite par une diffusion de la propriété privée du logement dans les classes moyennes. Le niveau le plus bas des inégalités, le niveau le plus bas des inégalités est atteint en 84. Les 10% les plus fortunés détenaient alors seulement, et c'est pas négligeable comme je suis tout vous rendez compte, 85 à à peu près 50%. Et c'est intéressant de voir que les 1% les plus fortunés détenaient à ce moment-là 16% du patrimoine total, d'accord ? Donc, vous remarquerez que finalement, oui, 10% et 1% les plus fortunés ont vu leur part de patrimoine diminuer, mais il est intéressant de voir qu'en fait la répartition au sein des 10% les plus riches n'a pas vraiment changé. On était de l'ordre de 35% pour les 9% les plus riches et le reste pour les 10% les plus riches. Et là, on a encore un écart d'à peu près 35 points entre ce que gagnent les 9% et les 1%. Donc, excusez-moi, je viens de voir que là, il y a une petite répétition, non ? Donc, l'inflation, après les années 70, enfin dans les années, excusez-moi, sur la fin du 20ème siècle, l'inflation est faible, donc les patrimoines s'érotent peu. L'inflation, ça rogne votre patrimoine, d'accord ? Puisque l'argent que vous avez mis de côté, eh bien, il perd de sa valeur, d'accord ? Donc, la valeur des actifs financiers qui composent les plus grandes fortunes progresse peu, progresse, excusez-moi, de façon continue à l'image des cours de bourse dans les années 1985-2000. La part de l'ensemble du patrimoine possédé par les 10% les plus fortunés retrouve ainsi, dans les années 2000, un niveau équivalent aux années 1970. Par la suite, les crises boursières ont un peu mis un frein à la hausse de ces gros patrimoines. Excusez-moi, à chaque fois, il y a des répétitions un petit peu, puisque j'ai pris deux sources qui étaient différentes. Depuis 2013, la part des patrimoines totales détenus par les plus fortunés repartent à la hausse lentement. Les estimations pour 2020-2021 ne montrent pas d'inflexion. La bourse et l'immobilier ont rapidement retrouvé leur santé, d'accord ? On peut penser que cette tendance-là, donc on a des chiffres, là, il est aussi récent comme le graphique, je l'ai actualisé. On a des chiffres qui, a priori, pour 2020 et 2021, ont tendance à confirmer cette tendance d'une progression légère mais constante, d'accord ? Alors, ce qu'il faut voir, donc ça, ce sont les données de la base d'inégalité. Je vous l'ai présenté, le site, il est assez intéressant, d'accord ? Et vous n'hésitez vraiment pas à vous en servir si besoin, particulièrement lui, pour faire des comparaisons au niveau international. Vraiment, pour les comparaisons internationales, vous ne trouverez pas mieux comme outil synthétique qui arrive à vous faire des graphiques assez simplement, etc., etc. Vraiment. Pour la France, vraiment, alors, le site de l'INSEE, évidemment, vous allez trouver tout. Et vous allez trouver des données qui sont brutes, en fait, pas des données traitées. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder le site de l'Observatoire des inégalités qui, lui, traite les données et dégrossit un petit peu ce travail de l'INSEE. Donc, on a une, en fait, on a une évolution qui est un petit peu difficile à décrire. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'INSEE a changé la méthode de comptabiliser, pour la comptabilisation, en 2010. Donc, les comparaisons sur la longue période sont un peu impossibles. Si on regarde un petit peu, quand même. Alors, là, je vous ai mis deux graphiques. Vous allez me dire, celui-ci, il est très compliqué à lire. Oui, mais pourquoi est-ce que je vous ai mis celui-ci ? Parce que, justement, il ne va pas détailler sur les mêmes points. Donc, ici, vous pouvez voir qu'on est sur l'enquête patrimoine de 2015. D'accord ? Alors qu'ici, on va être sur l'enquête patrimoine de 2018, si mes données... Oui, si mes mémoires sont bonnes. Alors, si je regarde un petit peu 2018, on a un détail qui a... On a vraiment toutes mes tranches de 10%. D'accord ? Les 10%, ils m'ont pauvres, ils n'ont rien. 20%, rien. Donc, il faut arriver à 30% pour avoir... Enfin, entre 20 et 30% pour avoir 1% du patrimoine. D'accord ? Et en fait, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est ces 10% les plus fortunés. Ces 10% les plus fortunés, ils ont à peu près 46% du patrimoine français total. Mais, je vous ai mis ce graphique-là, parce que, justement, c'est pas tant les... C'est ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est à l'intérieur, ces 10% les plus fortunés. Donc, si vous faites le total, en fait, il y a très peu de variations entre les données de 2015 et les données de 2018. Donc, ce qu'on voit pour 2015, fonctionne aussi tout à fait pour 2018. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, finalement, si on résume, la moitié de mes Français ont à peine 8% du patrimoine. Les 40% suivants, donc, c'est-à-dire ceux qui sont compris entre... qui sont au-dessus des 50% les plus pauvres et qui sont en dessous des 10% les plus riches, ils vont détenir 40% de patrimoine. Donc, 40% des gens, là, pour le coup, détiennent 40% de patrimoine, 45% de patrimoine, mais presque sur quelque chose d'égalité. Et, si vous faites le total, ici, on va se retrouver avec, donc, 10, 20, 30, 30, 47%. Donc, 47%, vous voyez qu'on est, avec 47% de patrimoine détenu, on est quasiment à un point près au même niveau de patrimoine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est réparti. Alors, regardez, finalement, on peut dire un tiers, un tiers, un tiers, quasiment, quasiment, presque, pas totalement, mais presque, dans ces 10% les plus riches, sauf que ça ne représente pas les mêmes... enfin, le même nombre de personnes. Ici, vous avez 5% des plus riches, d'accord ? Qui vont détenir 16%. Ici, vous avez 4% des gens. Et ici, vous avez 1% des gens. D'accord ? Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que, finalement, en France, et je l'y dis, et on le verra un petit peu par la suite, la France n'est pas un pays extrêmement inégalitaire, c'est même un des pays, enfin, un pays relativement égalitaire, je dis bien relativement égalitaire, mais donc, c'est-à-dire que ces chiffres seraient hallucinants, à mon avis, de regarder ça dans des pays type Afrique du Sud, type pays d'Amérique centrale, qui sont beaucoup plus inégalitaires, pour le coup, parce que là, à mon avis, on aurait une part des 1% les plus fortunés qui seraient extrêmement élevées, et une part des 50% les plus pauvres qui seraient très faibles, mais c'est déjà dingue de se dire qu'en fait, en France, on a 1% des gens qui ont 2 fois plus de patrimoine, 8 et 8, 16, d'accord ? On a un petit peu plus que 2 fois plus de patrimoine que la moitié des Français, d'accord ? La France, pays plutôt égalitaire, même dans France, qui est un pays plutôt égalitaire, on a les 1% des plus riches qui détiennent 2 fois plus de patrimoine que la moitié de mes Français, d'accord ? Alors, vous souvenez, on l'a vu, le patrimoine est quelque chose, enfin, est encore plus mal réparti, ou encore plus inégalement, on ne va pas dire mal, mais encore plus inégalement réparti que les revenus. Alors, patrimoine brut, donc endettement non déduit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le patrimoine des Français ? Eh bien, les 10%, les moins fortunés, leur patrimoine brut, endettement non déduit, donc ça veut dire que pour avoir ce patrimoine, vous avez peut-être des crédits, il est de 3 800 euros, d'accord ? Donc, l'équivalent, en fait, finalement, d'une voiture d'occasion, ok ? En moyenne, le patrimoine moyen des Français, il est de 1 800 euros. La moitié des ménages possèdent un patrimoine de moins de 163 000 euros, ce qui est un studio à Paris ou un 40 m² dans certaines villes, et en haut, les chiffres grimpent vite. Les 10% des plus fortunés ont un patrimoine de 600 000 euros, au minimum, et de 1,3 million en moyenne. Bon, ça, c'est intéressant, d'accord ? Ici, on est laissé. Ici, une fois de plus, vous voyez, c'est les seuils. Donc, le plus pauvre, enfin, le seuil pour faire partie des 10% les plus riches en termes de patrimoine, c'est 600 000 euros, excusez-moi. Mais vous voyez que quand vous arrivez au seuil des 5% les plus riches, on est à 800 000. Et dès qu'on arrive au seuil des 1% les plus riches, on tape dans les 2 millions. D'accord ? On entre un peu dans une autre dimension. Mais là, pour le coup, vous voyez, même les tranches de 1% qui sont intéressantes à regarder ne donnent pas une vraie dimension des choses. Il faudrait aller et zoomer encore sur les 001, 001 pour se rendre compte que là, on est sur des patrimoines qui vont être de centaines de millions. Donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit, l'écart que vous avez entre mes 10% les plus riches, que ce soit en termes de revenus ou que ce soit en termes de patrimoine, est largement supérieur que l'écart que vous avez entre mes 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Donc, l'effort de progression, ce qu'on peut dire, c'est que l'effort de progression des hauts patrimoines des décennies précédentes se sont calmés, en particulier parce que les prix de l'immobilier n'augmentent plus autant qu'avant et les taux d'intérêt ont beaucoup diminué. Mais cet article date un peu et flirte avec le zéro. Ceci dit, les actifs boursiers sont en hausse depuis 2011. Donc, les conclusions auraient peut-être été différentes si on avait pu observer l'évolution des 1% les mieux dotés. Donc, là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on raisonne tout âge, toute profession confondue. Or, de ce point de vue-là, il est intéressant de regarder un petit peu la répartition du patrimoine selon la catégorie sociale et selon l'âge. Alors, selon l'âge, déjà, bon, en fait, on retrouve quelque chose d'assez classique. En fait, la fortune s'accroît avec l'âge. C'est normal, ça fait partie de ce qu'on appelle le cycle de vie de Modigliani au début, vous n'avez pas beaucoup de sous, vous avez une consommation importante et vous êtes potentiellement même endetté pour des études. En France, on peut encore éviter ça, mais ça peut arriver. Du coup, au début, votre patrimoine est faible, vous allez accumuler du revenu qui va vous permettre d'accumuler par la suite du patrimoine au cours de votre vie active et donc, vous arrivez à la fin de votre vie active avec le montant de patrimoine moyen le plus important et vous allez ensuite au cours de votre retraite désépargner, c'est-à-dire utiliser en partie votre patrimoine pour votre consommation. Alors, en ce qui concerne maintenant le patrimoine selon la catégorie sociale, bon, eh bien, là, dans ce cas-là, alors, il faut voir, il faut nuancer un petit peu le patrimoine que ce soit profession libérale, artisan-commerçant et agriculteur, attention, ce patrimoine médian est aussi quelque chose qui sert par la suite pour leur retraite, d'accord ? À ce tarif-là, il vaut mieux comparer les professions de salariés qu'on a avec les cadres supérieurs, etc., etc., d'accord ? Et parce que, par exemple, vous voyez que agriculteur retraité voit son patrimoine fortement diminué vu qu'il se sert d'une partie de ce patrimoine pour financer sa retraite, d'accord ? C'est quoi, ça ? Quand vous êtes agriculteur, vous avez souvent des machines, etc., et vous allez tirer de la vente de votre terrain, vos machines, etc., un revenu, d'accord ? Vous remarquez quand même que pour les retraités des cadres supérieurs, le patrimoine même a tendance à augmenter à la retraite, d'accord ? Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, en fait, c'est que le patrimoine net, ici, donc, ça veut dire dette déduite médian d'un ouvrier non qualifié est d'environ 12 000 euros, 12 300 euros. La moitié des employés possèdent moins de 25 300 euros et les cadres supérieurs disposent d'un patrimoine net qui est 9 fois plus élevé, 219 100 euros que les derniers. Donc, je vous ai dit, pour les travailleurs indépendants, il faut relativiser dans la mesure où, en fait, ça comprend la valeur de leur outil professionnel. D'accord ? Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, très clairement, c'est que le patrimoine est un agent de reproduction des inégalités. Le patrimoine, c'est du revenu accumulé dans le temps. Les plus riches ont de quoi épargner chaque année, ce qui fait gonfler le pécule. Posséder son propre logement permet de ne pas payer de loyer. Avoir un capital plus important donne les moyens d'investir et de s'assurer des revenus en achetant des biens immobiliers. Par exemple, il permet d'accéder à certaines professions avec un très gros patrimoine. On peut devenir influenceur, acheter des médias, faire une image de marque, etc. Cette fortune se transmet de génération en génération, c'est ça qui est important. Du coup, on va dire que les inégalités se reproduisent au fil de l'histoire. Les plus fortunés de notre pays sécurisent la vie de leurs descendants. Alors, je vous ai proposé un petit article ici. Est-ce que je l'ai mis en lien ? Je ne l'ai pas mis en lien, mais qui essaye de regarder un petit peu justement le bilan de notre quinquennat. quinquennat. Il manque un petit N ici. Et un N... Ouh là, désolé pour... Oui, quinquennat, je n'ai pas relu, désolé. Mais, j'allais vous dire, on le regardera un peu plus, ça, quand on va faire notre dernière partie, quand on va se revoir en présentiel, sur la fiscalité. Donc, on a fait un petit point sur mes inégalités de revenus, qui étaient assez longs. On a fait un petit point sur les inégalités de patrimoine, qui ne sont pas forcément les plus évidentes à prendre en compte. Et maintenant, je vous propose de regarder, en gros, les inégalités sociales. On va le faire au travers d'un exemple qui est le taux de départ en vacances. J'aurais pu aussi prendre les inégalités culturelles, les inégalités, mais en fait, le problème, c'est, on va le voir, c'est qu'il y en a trop. Enfin, c'est qu'il y en a trop. On peut tout prendre. Le nombre de bouquins lus, le nombre de musées visités, les sorties que vous faites, les cinémas, les sports, etc, 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 etc. La type de musique que vous avez écouté, je suis sûr que ça, il faut reconnaître que la France est un pays assez génial parce qu'il y a un appareil statistique qui est vraiment performant. Et des enquêtes vous en avez sur plein, plein, plein de choses. Donc là, pour illustrer les inégalités sociales, j'ai choisi l'exemple des départs en vacances avec des données qui, pour le coup, sont récentes. Donc, on peut constater et on peut constater que le taux de départ en vacances en France, c'est de 54%. Donc, 54%, d'accord ? Si 70% des plus aisés font leur valise au moins une fois par an, donc c'est le taux de départ en vacances au moins une fois par an, c'est seulement 37% des plus modestes. La moitié des personnes qui renoncent à partir le font souvent pour des raisons financières. Alors, en fait, je vais zoomer un petit peu, c'est intéressant et justement, l'étude de ces inégalités sociales va contribuer à expliquer, oui, évidemment, par le revenu, mais là, on va le voir justement et c'est pour ça que je prends un peu le départ en vacances, pas uniquement par ça, les différences qu'on peut avoir. Donc, ici, très clairement, on constate quoi ? C'est que plus on a de revenus, plus le taux de départ en vacances est important, d'accord ? Il y a une logique imparable à ça, les vacances coûtent cher et partir en vacances, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, du coup, forcément, plus vous êtes riche, plus vous allez avoir tendance à partir en vacances, d'accord ? Mais, ce qu'on peut constater, en fait, c'est qu'on a des différences qui sont assez notables, alors là, elles sont moins, je ne vous cache pas qu'elles le sont moins que dans un autre graphique que je regardais, mais bon, on a des différences qui sont quand même relativement notables, alors que ce ne sont pas forcément des différences de revenus. Donc, ce qu'on peut se dire derrière, c'est qu'il y a d'autres éléments qui peuvent jouer. Par exemple, c'est là, sur ça que je pensais, je regarde l'ancien document que j'avais, on était à 47 pour les ouvriers et 58 pour les employés, donc là, il y a une diminution un petit peu qui montre que, alors, ce que je voulais constater, en fait, c'était que, par exemple, vous voyez, entre ouvriers et employés, on va avoir une petite différence, je reconnais qu'elle n'est pas flagrante, alors que ce sont des gens qui ont à peu près le même niveau de revenu. Il est intéressant de voir que finalement, entre professions intermédiaires, donc personnes qui sont moins riches que les cadres supérieurs, on n'a pas de différence, et si vous prenez le cas des étudiants, personnes là qui, globalement, les étudiants ne sont pas riches, on est sur des taux qui sont plus importants que les autres. Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on se rend compte de quoi, c'est qu'au-delà de l'aspect revenu qui joue, clairement, qui compte, ouvriers et employés ont des taux de départ en vacances qui sont plus faibles que les cadres ou professions intermédiaires, mais les différences de revenus, par exemple, entre profession intermédiaire et ouvriers et employés ne sont pas forcément si flagrantes que ça, d'accord ? Donc, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, clairement, des éléments liés au temps, clairement, des éléments liés au temps, par exemple, qui rentrent en compte et qui peuvent expliquer un petit peu ces différences de départ en vacances. Alors, justement, si on cherche, alors, si on regarde un petit peu l'évolution, pour le coup, bon, en fait, on constate qu'on retrouve mes différences liées aux revenus, mais on voit que, finalement, alors, je ne vous cache pas que je ne saurais pas vous expliquer sincèrement cette forte diminution qui fait qu'en fait, en 2021, on a des taux qui, pour toutes les catégories, sont plus basses. Alors, les raisons du non-départ en vacances, ça, c'est un peu plus intéressant, vous voyez qu'elles sont très majoritairement, enfin, elles sont financières. Vous avez des raisons de santé qui sont là, professionnelles qui sont importantes, négligeables, personnelles, autres. D'accord ? Alors, c'est un exemple d'inégalité, c'est un exemple d'inégalité sociale, le départ en vacances, les taux de départ en vacances. Maintenant, je voulais voir avec vous deux autres exemples. Alors, les données sont vieilles et, en fait, le but n'est pas d'avoir des données, là, pour le coup, qui soient récentes. Vous les trouvez, les données récentes, il y aura des évolutions, néanmoins, sur l'espérance de vie, ce ne sera pas des évolutions de 5 ans ou 6 ans, ce seront des évolutions à la marge, à la marge, mais, en fait, ce que je voulais, excusez-moi, ce que je voulais voir avec vous là-dessus, c'était la dimension géographique, justement, des inégalités et essayer un petit peu, là, on bosse avec des tableaux, des graphiques, etc., depuis le début, essayé un petit peu de spatialiser ces choses-là. Alors, c'était une carte, donc, qui n'est pas récente, vu qu'elle a 10 ans, qui était publiée dans le monde, que je trouvais assez intéressante. Et je l'étudiais aussi pas mal avec mes élèves. C'est les espérances de vie dans les différentes villes traversées par le RER B. Donc, ne me dites pas, comme je l'ai entendu souvent au lycée, ça veut dire qu'en fait, on se suicide plus sur le RER B à Saint-Denis. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, les habitants de Saint-Denis ont une espérance de vie de 79 ans, vous voyez, là où les habitants de Paris ont une espérance de vie de 84 ans, et ceux de Gilles sur Yvette de 85 ans, ou de Plessis-Robasson de 85 ans. Mais, c'est intéressant d'avoir relié ça sur le RER A, parce que, finalement, entre là et là, vous avez 3-4 stations de RER, une station même, si vous allez me dire que l'espérance de vie à Gare du Nord n'est peut-être pas la même qu'à Luxembourg, c'est possible, d'accord ? Mais, en très peu de temps, finalement, on se retrouve avec des différences d'espérance de vie qui sont de l'ordre de 6 ans, d'accord ? C'est un peu ce qui est illustré ici. Habituellement, quand je le fais en cours, je vous demande, selon vous, qu'est-ce qui va le plus jouer dans ces différences d'espérance de vie ? Souvent, vous me parlez du revenu, je vous dis oui, mais pas que. Vous pouvez me parler des conditions de vie, vous avez raison, la question de l'accès aux soins, vous avez raison, mais là, très clairement, l'explication majeure que je vous donne un petit peu ici, c'est ce qui joue le plus sur l'espérance de vie, c'est la profession, c'est la profession. Et on a encore quasiment une dizaine d'années, voire plus, ça dépend si vous prenez l'espérance de vie uniquement ou l'espérance de vie en bonne santé, mais on a entre un peu plus de 10 ans ou un peu moins de 10 ans de différences d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, d'accord ? Il faut vraiment avoir conscience de ça, y compris quand vous allez penser à la question des retraites et le déplacer obligatoirement l'âge obligatoire de la retraite, dites-vous que lorsqu'on va vous donner des moyennes sur l'augmentation de l'espérance de vie, elles sont vraies, mais c'est différent si vous êtes cadre et ouvrier. Vous vous rendez compte, une dizaine d'années d'espérance de vie, ça n'est pas négligeable, ça n'est pas négligeable, vraiment. Donc, en fait, ce qui explique là pour le coup les écarts d'espérance de vie, c'est plutôt la catégorie sociale des populations dans les villes concernées. On trouvera plus d'ouvriers, d'employés à la Courneuve, au Bervilliers et à Saint-Denis qu'on en trouvera à Paris ou sur des banlieues plutôt chic comme Gilles-sur-Yvette ou Saint-Rémy-les-Chevreuses. D'accord ? Ici, vous avez le retard scolaire. Donc, quand vous êtes en rouge, vous avez un retard scolaire supérieur à la moyenne en sixième. Quand vous êtes en jaune, vous êtes sur un retard scolaire équivalent et vers un retard scolaire inférieur. Et les petits points, c'est les zones urbaines sensibles. Bon, on constate ici aussi qu'en fait, on a dans le 93 beaucoup de zones qui sont sur un retard scolaire supérieur à la moyenne en sixième. En sixième, ça veut dire que ça risque de s'aggraver. Quelques points du 94 que le 92, globalement, à part le coin de Gennevilliers, est plutôt favorisé et à Paris, on a quand même une répartition géographique des choses. Alors, pourquoi je trouve que ces deux cartes sont intéressantes ? Parce qu'en fait, imaginez qu'on les superpose et ça nous donnerait un... On pourrait le faire ensuite sur les revenus, les taux de départ en vacances, l'accès aux soins, le ceci, le cela, etc. Parce qu'effectivement, l'accès aux soins joue dans l'espérance de vie. Et donc, en fait, on peut se rendre compte que les inégalités sociales qui incluent mes inégalités économiques ont une dimension extrêmement géographique, spatiale des choses. Et c'est ça, en fait, que je trouve intéressant. C'est que, en fait, on va avoir certaines zones qui vont cumuler les avantages en termes d'espérance de vie, en termes de retard scolaire, là où certaines zones vont cumuler les désavantages. D'accord ? Les inégalités, ce n'est pas que des avantages, c'est aussi le cumul d'avantages pour certains. Ok ? Donc, on ne peut pas dresser une liste exhaustive de toutes les inégalités sociales possibles, parce qu'elles sont multiples. On ne peut pas uniquement, et en plus, on ne peut pas les évaluer uniquement avec des critères monétaires. C'était ce qui était pratique, j'allais vous dire, avec les inégalités économiques. On va juste voir des exemples. Donc, plus diverses, les inégalités économiques sont moins facilement mesurables. Les inégalités sociales, excusez-moi, sont moins facilement mesurables. Les inégalités sociales sont liées aux inégalités économiques, mais ce n'est pas un critère suffisant pour les expliquer. Les différences d'habitude culturelles ne sont pas uniquement liées à des différences de ressources économiques. Les inégalités sociales ne s'expliquent pas seulement par des inégalités de niveau de vie, mais aussi par des inégalités de mode de vie. Je vous prends la question du retard scolaire. La question du retard scolaire, très clairement, pour le coup, vous voyez, et de la réussite scolaire et plus généralement, voilà, la réussite à l'école, le facteur revenu ou patrimoine n'est pas, alors attention, je ne vais pas vous dire qu'il ne joue pas du tout, mais n'est pas le plus déterminant. Ce qui est le plus déterminant dans la réussite scolaire des enfants, et on l'a vu, si vous vous souvenez, dans notre document sur les différences de réussite au bac, c'est le niveau de diplôme des parents et encore plus le niveau de diplôme de la mère. Voilà. Donc, sur ça, vous voyez, voilà, oui, bien sûr qu'on va retrouver la question des revenus ici, qu'on va retrouver la question des revenus ici, mais il ne faut pas vous dire que les inégalités économiques sont la source de toutes nos inégalités. On a parfois des inégalités, comme c'est dit ici, qui sont liées à des modes de vie différents et pas forcément uniquement aux niveaux de vie qui sont différents. Donc, les inégalités, elles interagissent entre elles. Plus encore, elles sont liées par des processus cumulatifs qui augmentent l'inégalité de leur répartition. les uns additionnent les avantages pendant que les autres additionnent les désavantages. D'accord ? Donc, cette dimension un petit peu géographique des choses, elle est très intéressante et très importante à avoir en tête. Et, le point qu'on ne peut pas montrer ici, mais en fait, c'est, parce qu'il faudrait cumuler à cette dimension géographique une dimension évolutive, en fait, et en comparer ces points-là, mais le voir dans le temps, en fait, c'est que les inégalités, elles ont aussi tendance à se reproduire d'une génération à l'autre et donc à se concentrer sur certains territoires. Et,